D'abord, ça a commencé dans les cours privés, des professeurs qui m'ont donné confiance, qui m'ont dit que j'étais à ma place en choisissant de faire son métier. Ça m'a beaucoup aidé, parce que quand on commence dans ce métier, la confiance en soi, c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs magnifiques, des hommes, des femmes magnifiques. Et ils m'ont influencé, parce que je me suis dit que je préférais être un petit artiste qu'un acteur carriériste. Ensuite, j'ai rencontré des gens magnifiques qui m'ont donné envie d'être petit parmi les grands, plutôt que grand parmi les petits. Pour finir, des acteurs que j'aime beaucoup en France, il y en a de plus en plus. Mais notre grand maître en France, c'est Gérard Goubarneux. Et il y a aussi Daniel Auteuil. Et maintenant, nous avons des grands acteurs aussi. Le genre Réda Catel. Laurent Lafitte. Des gens comme ça. Il y a de plus en plus d'acteurs en France. Quand j'ai débuté, vraiment, il n'y avait peu d'acteurs, parce que dans le cours où on était, il y avait 250 élèves, il y avait 200 filles et 50 garçons. Et parce qu'à cette époque-là, les parents ne voulaient pas que leurs enfants deviennent acteurs, parce qu'ils avaient peur du chômage. Aujourd'hui, il y a tellement de chômage que les parents disent, écoute, fais ce que tu veux, puisque de toute façon, rien n'assure que tu auras un enfant. Donc il y a une multiplication des élèves, acteurs, des apprentis. Donc, évidemment, le fait, on en a plus qui réussit, même si c'est très peu par rapport à ceux qui le sont. C'est-à-dire que moi, les enfants en conférence en profession, c'est-à-dire que, devant moi, les parents, les parents, les parents. ... 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